Mes chers enfants, avant d'être ici avec vous, j'étais la grotte de Massabien, en guérissant mes enfants qui sont malades, à travers des miracles d'amour, des miracles de miséricorde, des miracles qui proviennent de la compassion de Dieu, des miracles qui proviennent de la compassion de Dieu, ces saints miracles, de ceux que je vous parle aujourd'hui, ce sont les miracles de l'Esprit Saint qui travaillent dans les essences, qui s'approfondissent dans les âmes, qui viennent avec leurs cœurs ouverts en cherchant la guérison spirituelle qu'ils ont tellement besoin. Après tellement de temps, mes petits enfants, finalement je retourne à ma maison ici à Lourdes pour amener à la France de nouvelles opportunités qui proviennent de l'Univers de Dieu et qui aujourd'hui je réponds sur le monde. Je voudrais, mes chers enfants, que ainsi comme vous m'avez accompagné dans ces derniers deux mois, vos cœurs suivent, continuent à me suivre dans cette sacrée mission qui vous emmènera non seulement à vivre la transmutation pour un amour inconditionnel et infini, mais aussi ouvrir les portes pour que beaucoup de mes enfants qui dans les jours d'aujourd'hui sont perdus, oubliés et malades de l'Esprit, peuvent recevoir de la Mère Céleste la source de la guérison et du salut pour générer dans les cœurs la rédemption tellement espérée par Christ et aujourd'hui je viens aussi à Lourdes pour pouvoir les purifier et les laver dans cette sacrée source que ici j'ai ouvert pour que les âmes puissent venir ici la boire de la source des grâces qui est tellement importante pour le monde et même si le monde continue dans ses preuves et ses erreurs, votre Mère Céleste, la Mère de l'Univers ne laissera jamais de venir au monde pour amener la paix et la rédemption pour les cœurs aujourd'hui je suis venue aussi, mes chers enfants pour donner un fin à cette peregrination pour donner la fin à ce pèlerinage et Dieu m'a demandé de réunir vos cœurs dans cet endroit pour que non seulement vous recevez la guérison que vous avez besoin et pour que vous puissiez aussi renouveler vos votes avec Christ comme raison de préparation pour son temps espérant retour au monde à travers ces derniers mois les Sagres Cœurs de Jésus, Marie et Saint Joseph ont pu travailler amplement dans cette partie du monde en vérité je vous dis que l'Europe a été épargnée d'une grande grâce parce qu'à travers les colonnes de la prière qui sont formées en Europe et à travers des pèlerins qui suivent la voix de la Mère Céleste ont évité qu'une des grâces puissent arriver avec cela je veux vous dire mes chers enfants que ainsi comme ça a été dans l'Amérique du Nord à nouveau votre Mère Céleste fait triompher son immaculé cœur en pouvant fermer les portes de l'Enfer qui bloquaient beaucoup d'âme dans les abysmes c'est pour cela mes chers enfants je vous invite à prendre conscience de les vrais événements spirituels que le Père Céleste manifeste à travers la voix des messagers divins et à tous ceux qui correspondent une et encore une autre fois à l'appel de la Mère Universelle aujourd'hui nous sommes dans une journée de joie aujourd'hui le cœur de votre Mère Céleste est soulagé parce que ses enfants encore une fois ont répondu à son appel à partir de aujourd'hui mes chers enfants et dans les prochains mois nous allons préparer vos âmes vos âmes apostoliques et missionaires pour la mission d'Afrique pour la peregrination pour la paz en le continent africain pour le pèlerinage d'Afrique du continent africain vous vous êtes demandé mes chers enfants pourquoi votre Mère Céleste le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur de Saint Joseph ont commencé par l'Europe et non pas pour l'Afrique nous sommes venus ici à gestir en sus corazones à rétablir vos cœurs un principe de rédemption avec le principe de la rédemption que est desconocido qui est inconnu pour la majorité de la humanité pour la majorité de l'humanité pour ainsi pouvoir gestir la cura tellement nécessaire dans tous les Européens et pour que finalement puisse se donner la guérison le pardon et la réconciliation entre les différents peuples et races du monde aujourd'hui je viens ici comme l'Immaculée Conception pour donner continuation à mon œuvre non seulement dans le monde mais aussi à travers de ce sanctuaire marien qui accogent la misère humaine qui reçoivent la misère humaine la enfermedad espiritual et corporelle les maladies spiritual et corporelles la perdition des âmes la perdition des âmes et tout type de souffrance humaine tout cela est possible de convertir transmuer et transfigurer à travers de l'amour du cœur immaculé qui est vivant dans les cœurs de mes enfants que de temps en temps suivent les pas de la Mère Céleste de cette manière je vous ramène dans ce dernier jour de pèlerinage la rénovation de vos esprits et de vos consciences à travers la bénédiction de l'Esprit Saint et de chacun de ses dons qui vous inspireront à suivre le chemin des apôtres et de la mission que Dieu vous a commandé amoureusement à travers de mon immaculé cœur du Sacré-Cœur de Jésus et du très chaste Cœur de Saint Joseph aujourd'hui Jésus et Saint Joseph sont ici avec moi en divinité ils accompagnent ce moment où les âmes rentrent en communion avec sa Mère Céleste pour renouveler le sacrement de la confiance en Dieu je ne vous promets pas mes chers enfants un jardin de roses dans ce monde je vous offre le sacrifice la oration et la entregue la prière et la donation de soi comme un moyen de pouvoir guérir l'humanité ainsi comme je l'ai demandé à Sainte Bernadette qui en confiance et en amour a suivi mes pas jusqu'à ce que finalement elle a compris que ma venue à Lourdes avait aussi un propos mondial à travers de les signes et de les générations humaines et après tellement d'années de beaucoup de siècles sa Mère Céleste revient à Lourdes pour réouvrir un nouveau temps quand au même temps se cierra une peregrination et tous sont participants de cet événement la foi de votre cœur et de vos vies en les messagers divins est en train de permettre mes chers enfants que des choses très graves puissent être évitées sur l'humanité maintenant la tâche de votre Mère Célestiale n'est plus seulement dans les centres mariales que sont des points de lumière et d'amour sinon la tâche de votre Mère Célestiale est avec le monde et l'humanité parce que que tous les peuples toutes les nations et toutes les races comprennent que je suis la même Mère à travers les temps pour tous les cœurs et toutes les créatures je suis la Mère Universelle que en cette tarde de célébration de profondes júbiles extiende son manto universel pour accueillir toutes les nécessités humanes et planetaires pour accueillir toutes les nécessités planetaires avec la finalité mes chers enfants que beaucoup d'autres âmes réussissent à arriver à l'amour du Christ et sientent dans le profond la vérité du cœur de cette manière je vais vous demander que multipliquem les grâces que aujourd'hui je vous donne que vous puissiez multiplier les grâces que je vous donne et testemunhem au monde et dire au monde et surtout à Europa et surtout l'Europe que Dieu est présente que Dieu est présent dans le cœur de chaque enfant aujourd'hui mes enfants venho renovar le sacrement de la fé je viens renouveler le sacrement de la foi en cada un de vous dans chacun d'entre vous pour que la fé ne mourra dans le cœur de l'Europe aujourd'hui dans mon cœur dans le silence de mes orations divines de mes prières divines je libero la France além de Lourdes além de Lourdes do sofrimento de la sofrance que a tanto tempo que a tellement de temps faz com que as almas se percam et que les âmes se perdent et ne trouvent pas Dieu venham mes enfants venham mes chers enfants liberer les erreurs de la humanité libérer les erreurs de l'humanité que fizeram com que les coraçons negassem à Dieu dis non à Dieu negassem sa filiação avec le Père aujourd'hui mes enfants através de seus coraçons et des dons que le Espère de Dieu depositent dans vos vies espero j'espère que sejam fiéis testemunhos que vous soyez des fiéis témoins de la presença de Deus et de Seus mensageiros de la presença de Dieu et de Seux messagers neste mundo percam percam o medo percam mes chers enfants em nome de toda humanidade de testemunhar a palavra divina de témoigner la parole divina de la vivre e difundi-la a cada dia et de la répandre à chaque jour para que até a alma mais perdida possa encontrar Sua Mãe Celestial puisse rencontrer Sua Mãe Celestial Je suis ici pour tout le monde chaque être que vive dans cette terre comme chaque reine de la nature comme chaque royaume de la nature c'est un enfant c'est mon enfant que j'aime et procuro amparer tous les jours avec mes prières mon rosère mes enfants jamais para de passer entre mes mains or dia et nuit pour la humanité et j'espère que vous m'accompagne dans cette prière continuelle qui parle de l'urgence de ce monde de que la humanité se réveille pour que la paix puisse vivre entre les hommes pour que les enfants établissiez ma grâce dans vos vies à travers d'un exemple vivant de compaixion et de fraternité laissez que la guérison que je vous ramène se expresse dans vos cœurs et que de cette manière Dieu puisse parler à travers de vos bouches puisse se exprimer à travers vos actions et puisse arriver à vos enfants à travers de chacun d'entre vous je viens guérir l'Europe d'un passé doloré d'un passé douloureux un passé de beaucoup d'erreurs que maintenant doivent être convertis et que maintenant doivent être convertis par la présence de votre Mère divine aujourd'hui les eaux de Lourdes se estendent et qu'on continue jusqu'à après celle que j'ai ouvert aujourd'hui je ramène une eau qui vous lave et purifie qui vous lave et vous purifie plus loin que les frontières et les nations en arrivant à chacun de mes enfants tous ceux qui m'écoutent et que à travers d'esta cura et que à travers cette guérison mes chers enfants seus coraçons possam levá-la até aquelas nações que tant necessitam et que n'ont pu être dans la présence de la Mère divine parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur annoncè au monde ma paix universelle annoncè le retour de mon fils diffund tous les signaux qui apparaîtront dans les ciels pour que les âmes n'aient pas peur mais si se regozijem parce que est arrivé au moment d'être face à face avec le Redentor du monde preparem seus coraçons et ne tem pas crescent dia à jour dans la virtude et dans l'esprit en faisant grandir dans vos cœurs vos dons aujourd'hui je vous ramène ainsi comme j'ai été avec les apôtres aujourd'hui je suis avec vous pour renouveler la présence divine dans vos vies allez mes enfants de dois en deux dans ce monde tão necessitado de paz que levem à presença de Deus et emmener la présence de Dieu à ceux qui ont plus besoin sirvam servez oren prier et diffundam la paz aux coraçons et répondre la paix dans chaque coeur parce que vous avez écouté l'appel de la mère universelle de la mère du monde et vous allez préparer avec elle l'arrivée des étoiles au émergir de une nouvelle terre qui curera le passé et construira un nouveau monde sur cette planète tellement blessée et nécessitado de cura et tellement besoin de guérison malgré les erreurs du monde des temps cruciales que nous vivons aujourd'hui mon immaculé coeur votre dame mère et reine de la paix immaculée conception la dame du Saint Roser enlève une étoile de sa couronne en la mettant dans vos coeurs après ces mois de pèlerinage comme un symbole qui est en train de s'accomplir le sacré projet de Dieu dans l'humanité et même si l'humanité doit se purifier rappelez-vous de ce symbole de la estrella luminosa de ma corona qui reste dans vos coeurs comme un symbole de concrécient de réussite de une mission sacrée pour ce temps final rappelez-vous mes chers enfants que les pyrénées ont aussi été la route de votre mère céleste et de les saintes femmes avec José d'Ari Matea transportant le saint real du Seigneur chaque endroit où je suis apparu à travers les temps a été déposé intérieurement de ma présence de mon énergie divina et de ma maternité et cela je retourne dans ces endroits dans diverses parties du monde pour que l'humanité prenne conscience de les recintos sagrados que Dieu exprime dans vos cœurs invisibles et pacifiques les pyrénées sont la cuna d'un recinto sagrado de un reino celestial de su madre santissima de votre mère très sainte et de tous ses anges pour cela aujourd'hui je finis ici pour pouvoir commencer une nouvelle étape avec vous et je vous envoie mes remerciements en donnant l'amour de mon cœur à tous ceux qui ont fait possible cette sacrée mission qui a été tellement risquée mais en même temps a triomphée je désire et j'espère que dans une prochaine étape tous mes enfants m'accompagnent à l'Afrique parce que la guérison de les corps blessés ainsi tout le monde doit se révéler je vous demande mes chers enfants que à partir d'aujourd'hui vous priez pour les intentions de votre mère célestiale parce que c'est démontré qu'à travers vos prières s'est accomplie la sacrée mission dans le Sud Amérique en Centro Amérique en Norte Amérique en Europe prochainement en Afrique et en Asie je souhaite arriver à tous les cœurs m'appellent et votre mère répond à l'appel de ses enfants de toutes les nations et de toutes les cultures dans cet après-midi où ma joie est infinie je viens bénir les nouveaux enfants de Marie qui représenteront beaucoup plus dans le monde je vous demande que vous mettez debout pour que je puisse vous bénir de notre Seigneur en renouvelant tous les votes avec Dieu et Christ avec la vie supérieure et suprême et en même temps cette bénédiction que Marie nous va donner dans cette source de grâce de Lourdes sera un remerciement du cœur immaculé à tous les enfants du monde qui ont fait possible dans ces mois-ci cette pèlerinage pour la paix en Europe Marie remercie aussi ses enfants du Sud-Amérique du Sud-Amérique et du Nord-Amérique qui ont prié pour nous tous pour que tout cela soit possible infinitement Marie remercie dans ce moment à tous nos frères de la Ordem Grâce et Misericordia de l'Ordre Grâce et Misericordia à ceux qui vivent dans les Communautés Lumière à les groupes de la Red Luz que sont les mains et les pieds de Christ dans cette œuvre planétaire nous allons écouter maintenant la oration de bénédiction de notre Mère Célestine la prière de bénédiction de notre Mère Céleste Colocamos nuestras manos en señal de réception un signal de réception Le Saint-Père de l'Univers Le Saint-Père de l'Univers qui ouvre les portails de la Grâce en une humanité perdue en une humanité perdue et déviée de ton infini Amour Ves à travers cet exemple la correspondance de tes enfants des apôtres de Christ de les serviteurs inconditionnels de mon Cœur Immaculé de les compagnons de St.Joseph recevez en votre Réunion dans ce moment de joie la oration de ses Angles de la Guardie la prière de vos anges gardiens et de tous les adorateurs du Cœur Eucharistique de Christ sérvete à travers de eux, Seigneur et que se réalise ta obra en toute la humanité dans toute ton humanité je te demande, Seigneur que écoutes la voix de ta très sainte Dame que derrames à travers de mon Cœur la source de grâce et de miséricorde afin que beaucoup plus beaucoup plus de tes créatures écoutes ton sacré appel et l'humanité se rétablit vivant le chemin de sa rédemption jusqu'à que retourne mon amé Fils avec la resplande entre les nuages les ciels les étoiles le soleil et tout l'univers et tout l'univers que tous puissent recevoir dans ces temps sa deuxième venue comme un júbilo comme une réjouissance de sa paixion de sa paixion et de cura et de guérison dans les âmes de cette humanité que ton plan se cumpla en cette terre et que ton projet s'accomplisse sur cette terre et que beaucoup plus de cœurs s'ouvrent pour reconnaître tes paroles ton message d'amour de foi et de réconciliation à travers les messages divins alors maintenant observe Père aimé la flamme de lumière que j'ai allumé dans vos cœurs qui ont écouté toutes mes paroles et les ont faites vivantes dans ce temps final je demande aux anges de l'univers que bénisent ce moment cette consagration et ce moment de rénovation avec la miséricorde du Père du Fils et du Espíritu Saint-Esprit je vous remercie pour répondre à mon appel et ne oubliez pas de prendre l'eau de la fuente de Massabielle de boire l'eau de la source de Massabielle maintenant Marie a allumé sa couronne de deux étoiles et maintenant elle s'élève auprès de ses anges et maintenant elle signe dans son livre un compromis un compromis avec l'humanité et le Créateur ce livre représente mes chers enfants la confirmation de vos cœurs à mon projet d'amour la confirmation de vos cœurs à mon projet d'amour et aussi le compromis de répondre aux préparatifs du temps espéré retour de Christ qui n'est pas loin d'arriver et maintenant je vais écouter vos voix je veux que vous chantez à nouveau pour la France únete au cœur de Marie parce que j'ai beaucoup aimé l'effort des Français et ça ouvre le cœur de Dieu et les portes à l'infinit nous remercions à Dieu pour avoir réussi ce pèlerinage pour que les cœurs se soient auto-convoqués dans ses différentes nations et peuples pour cette sacrée mission grâce à la Seigneur pour tout ce que tu nous as en nom de la Seigneur et du Hijo et du Espère Amen nous pouvons chanter